Le super saxo qu'on recherche Archivars ! Le trésor super saxo ! Chers téléspectateurs de Téléarchives, bonsoir ! Je suis heureux de vous retrouver sur votre chaîne préférée pour le premier volet passé présent de votre nouvelle série. Les archives de l'État du Valais ont une mission à la fois administrative, historique et culturelle puisqu'elles sont chargées de rassembler, de classer, d'inventorier, de conserver et de mettre en valeur les documents d'archives appartenant à l'État produit par l'administration cantonale ainsi que tous documents concernant l'histoire du Valais et de la société valaisanne. Elles ont également la mission de conseiller et de soutenir les unités administratives de l'État du Valais et les communes en matière de gestion des documents. A l'origine, les traités et les documents administratifs étaient peu nombreux. En 1517, ils pouvaient tenir dans un seul coffre d'archives que l'on se transmettait de baille à baille. En 1535, les archives sont transférées dans l'Église fortifiée de Valais pour assurer leur sécurité. Pour faciliter l'accès et la consultation des documents, un bâtiment fut construit vers 1590, près de l'actuelle Église de Jésus. En 1780, les archives sont transférées dans le bâtiment de la chancellerie des Dalles, construite à la rue des Châteaux. Bâtiment qui officiera ensuite comme pénitencier jusqu'en 1998. C'est comme au Moulopolie quoi. De la chancellerie à la case prison, il n'y a qu'une case. Pardon, chers téléspectateurs. Après 1848, les archives sont transférées au palais du gouvernement. Depuis 1893, les archives sont rattachées au département de l'instruction publique et institutionnellement liées à la bibliothèque cantonale, puisqu'une archiviste cantonale est également bibliothécaire cantonale. Elles occupent avec la bibliothèque les sous-sols du lycée-collège de Sillon. En 1957, ces institutions s'installent dans les anciens bâtiments de la banque cantonale du Valais, à la rue de Verger. Le 4 juin 1968, le Conseil d'Etat décide la séparation administrative des archives et de la bibliothèque. Puis, le 6 juillet 2005, avec effet, au 1er octobre, la réunion des archives de l'Etat et de la bibliothèque Valais, des musées cantonaux, ainsi que de l'encouragement des activités culturelles au sein d'un seul service, dénommé service de la culture. Le fond contemporain le plus riche et le plus volumineux est celui de l'Etat du Valais, qui contient les archives du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, de la Justice, ainsi que des différents départements et services de la Guinness. Les archives conservent également les fonds historiques de l'Etat, qui forment une collection de parchemins, de papiers, de registres, en tous genres. Il s'agit notamment du précieux fonds de l'Ancien Régime, qui contient la série complète des recès de la diète, les dossiers et volumes de correspondance diplomatique, les droits du pays ou Landrecht, les minutes de notaire, les registres de reconnaissance féodale, les documents administratifs des gouvernements de Saint-Maurice et de Montaigne, ou encore les chroniques. Dès la fin du XIXe siècle, les archives de l'Etat du Valais se sont enforcées de répertorier les archives des communes, des bourgeoisies et des paroisses du Valais, et d'en établir des inventaires détaillés. Aujourd'hui, de tels inventaires sont disponibles pour la quasi-totalité des fonds d'archives qui ont été déposés aux archives de l'Etat du Valais. Pour les paroisses, en plus des fonds d'archives déposés, les archives mettent à disposition du public des copies de tous les anciens registres paroissiaux. Nombre de familles, de privés, d'associations, de sociétés valaisannes ont déposé leurs archives aux archives de l'Etat du Valais. Loin de ne concerner qu'une personne ou qu'un cercle restreint d'individus, les archives privées sont souvent de très riches sources pour l'histoire du canton, en général. Aujourd'hui, les archives de l'Etat du Valais conservent plus de 12 000 mètres linéaires de documents répartis, en différents dépôts dispersés ou en vue de sion. L'accès aux fonds d'archives s'effectue par l'intermédiaire d'inventaires qui décrivent leur contenu et leur emplacement. Ces inventaires, actuellement en cours de numérisation, sont progressivement mis à disposition en ligne sur le site internet des archives, ce qui permet ainsi au public de les consulter à distance. Les défis qui doivent aujourd'hui relever les archives de l'Etat du Valais sont nombreux. Il s'agit tout d'abord de contribuer à la maîtrise d'une documentation sous forme papier en augmentation exponentielle depuis les années 70 et les données électroniques depuis les années 90, d'apporter conseil et soutien dans la gestion des documents électroniques ou encore d'assurer la conservation pour les générations futures de nos archives électroniques sur une plateforme dédiée. Pas un seul mot sur le trésor super saxo ! Ce folon ! Oh, euh... Je ne voulais pas vous effrayer. Je m'emporte si vite. Toi !